Nous qui avons une autre croyance, nous qui considérons le mouvement démocratique non seulement comme une forme de décadence de l'organisation politique, mais aussi comme une forme de décadence, c'est-à-dire de rapetissement chez l'homme, comme le nivellement de l'homme et sa diminution de valeur. Où devons-nous diriger nos espoirs ? Vers les nouveaux philosophes. Nous n'avons pas à choisir. Vers les esprits assez forts et assez primes sautiers pour provoquer des appréciations opposées, pour transformer et renverser les valeurs éternelles, vers les avant-coureurs, vers les hommes de l'avenir qui, dans le présent, trouvent le joint pour forcer la volonté de milliers d'années à entrer dans des voies nouvelles. Enseigner à l'homme que son avenir, c'est sa volonté, que c'est affaire d'une volonté humaine, de préparer les grandes tentatives et les essais généraux de discipline et d'éducation pour mettre fin à cette épouvantable domination de l'absurde et du hasard qu'on appelle jusqu'à présent l'histoire. Le non-sens du plus grand nombre n'est que sa dernière forme. Pour réaliser cela, il faudra un jour une nouvelle espèce de philosophe et de chef dont l'image fera paraître terne et mesquin tous les esprits dissimulés, terribles et bienveillants qu'il y a eu jusqu'à présent sur la Terre. C'est l'image de ces chefs qui flottent devant nos yeux. Puis-je en parler à haute voix ? Ô esprit libre, les circonstances qu'il faudrait en partie créer, en partie utiliser pour leur formation, les voies et les recherches hypothétiques par lesquelles une âme s'élève à une hauteur et à une force assez grande pour comprendre la contrainte d'une telle tâche, une transmutation des valeurs qui tremperait à nouveau la conscience de l'homme, transformerait son cœur en erreur pour lui faire supporter le poids d'une telle responsabilité. D'autre part, la nécessité de pareils guides, les risques épouvantables à courir si ces guides se mettent à faillir, à dégénérer ou à se corrompre, ce sont là les soucis réels qui nous oppressent, vous le savez bien, l'esprit libre. Ce sont là des pensées lointaines lourdes comme des orages suspendus sur le ciel de notre vie. Il est peu de douleur comparable à celle de voir un homme extraordinaire sortir de sa voie et dégénérer, de deviner et de sentir cet écart. Mais celui dont l'homme est rare, c'est discerner le danger général de la dégénérescence de l'homme lui-même, celui qui, pareil à nous, a reconnu l'énorme hasard qui, jusqu'ici, fit de l'avenir de l'homme un jeu, un jeu où n'intervint pas la main, pas même le doigt de Dieu. Celui qui devine la fatalité cachée dans la stupide candeur et l'aveugle confiance des idées modernes, plus encore dans toute la morale chrétienne européenne, celui-là souffre d'une anxiété à nul autre pareil, car il saisit d'un regard tout ce qu'on pourrait tirer encore de l'homme, en suscitant une réunion et un accroissement favorable des forces et des devoirs. Il sait, avec toute l'intuition de la conscience, combien de possibilités résident encore dans l'homme, combien souvent déjà le type homme s'est trouvé en face de décisions mystérieuses et de voies nouvelles. Il sait encore mieux, d'après ses souvenirs les plus douloureux, à quels obstacles misérables se sont pitoyablement brisés jusqu'à présent les devenirs les plus hauts. L'universelle dégénérescence de l'homme, qui descend jusqu'à ce degré d'abaissement que les crétins socialistes considèrent comme l'homme de l'avenir, leur idéal, cette dégénérescence et ce rapetissement de l'homme jusqu'au parfait animal de troupeau, ou comme ils disent, à l'homme de la société libre, cet abétissement de l'homme jusqu'au pygmé des droits égaux et des prétentions égalitaires, sans nul doute, cette dégénérescence est possible. Celui qui a réfléchi à cette possibilité, jusque dans ses dernières conséquences, connaît un dégoût que ne connaissent pas les autres hommes, et peut-être connaît-il aussi une tâche nouvelle.